Monsieur l'État, ne partez pas tous, je vais être court. Je vais être très court, monsieur le Président, parce que l'exposé qui a été réalisé ce soir est parfaitement clair et éloquent. Et je suis totalement rassuré, à la fois sur les conditions dans lesquelles la Sodeale aujourd'hui remplit ses missions, bien entendu, mais aussi par rapport à l'avenir qu'elle assure à la Ville d'Aigle. Et je tenais moi aussi à mon tour en associé au remerciement d'avoir, monsieur le Président, puisque j'étais votre prédécesseur. J'ai exercé le rôle de Président tout au long du premier mandat. Et on comprend bien qu'aujourd'hui, les activités qui sont les miennes, et en même temps, la passion qui a été palpable à travers cette soirée, nous a conduit tout naturellement à ce poste de Président de cette Société d'économie, qui joue un rôle éminemment important dans la Ville. Je tiens à remercier le directeur Thierry Boucher et puis toutes les équipes autour de lui que je connais bien et que je salue ce soir. Et puis j'avais juste de dire, là, ce qui me vient à l'esprit, parce que c'est normal, en démocratie, on fait face à beaucoup de détracteurs, et qu'à tous ceux qui ont pris comme sujet ou comme cible la Sodeale, ils se sont trompés. Ils se sont manifestement trompés, puisque à la fois, on a bien vu à travers les graphiques, que l'on le verra encore prochainement, et bien que la santé financière de la Sodeale est en pleine forme. On va dire que cette santé-là ne subit aucune érosion. Et ensuite, que les marges de manœuvre que la Sodeale s'est procurée n'ont cessé d'augmenter. Je veux quand même juste donner deux, trois repères à tous les gens qui sont là ce soir. Je ne connais pas beaucoup de sociétés privées, durant la crise qui font le marge de progression de 5% chaque année, qui au passage reversent 2 millions d'euros à la ville, sur un chiffre d'affaires, on demande 2 millions et 2 millions d'euros. 2 millions d'euros, je rassure les plaisanciers, qui servent aussi à la ville à investir dans l'outil touristique. Il n'y a qu'à voir cette année des travaux sur les quais, qui ont coûté 6 millions d'euros, tout compris, que nous avons entrepris. Et donc, cette manne financière qui tire la ville des profits que réalise la Sodeale, ils sont bien entendu réinjectés dans des investissements. Et c'est tous ces investissements, finalement, que nous réalisons, ville, agglomération et Sodeale, qui permettent de moderniser la machine touristique qui fait vivre 90% d'entre nous. Et donc, c'est très important de comprendre que, finalement, tout ça constitue un vrai bloc, et qu'en plus de ça, que ceux qui s'inquiètent à défaut de la santé de la Sodeale se rassurent. Lorsque nos sociétés d'économique s'étaient assises sur 3 000 anneaux, sur des terrasses de café, il suffit de balader sur les quais du Cap d'Aigle pour voir que ces bateaux n'ont pas disparu et que les terrasses de café sont toujours là. Donc, les recettes financières de la Sodeale ne sont pas en péril. Et comme le disait, justement, Sébastien Fré, la Sodeale, ce n'est pas une société d'économie mixte comme les autres. C'est peut-être aussi ce qui permet à certains d'entretenir une certaine opacité. Je pense que cette soirée était nécessaire pour clarifier l'ensemble des doutes qui pouvaient encore poser ça et là dans certains esprits chagrins. Alors, quoi qu'il en soit, M. le Président et Mesdames, Messieurs, sachez qu'il y a une vraie coopération, il y a une vraie, bien entendu, marche en avant de toutes ces institutions qui est vraiment à votre service. Parce que je ne cesserai jamais assez de le dire, c'est l'investissement qui fait avancer et qui promet à chaque fois un avenir économique meilleur. L'avenir économique et le développement économique est au cœur de nos préoccupations. La Sodeale est un peu le fleuron, finalement, du Cap d'Aide. On l'a dit, principalement au service des plaisanciers, mais aussi des professionnels du nautisme, qu'on ne met jamais assez en avant parce que ce sont aussi des gens qui font travailler toute l'année bon nombre de nos concitoyens et qui jouent un rôle très important pour l'image également de la situation. Et ça a été dit, notamment, à travers le Salon Nautique, qui est quand même le quatrième au niveau national. Et je pense qu'on voit tous s'enorgueillir de cela. Et donc, c'est souvent, ça nous fait souvent, ça nous rend souvent un petit peu triste de voir que certains, finalement, tirent à boule rouge un coup sur la Sodeale, un coup sur la réalisation d'un golf, un coup sur la réalisation d'un centre aquatique, qui est d'ailleurs de connaître son 30 millième client à l'heure où je vous parle. Donc, on voit bien que tous ces investissements-là, le golf qui sera d'ailleurs payé par les joueurs de golf, la Sodeale qui investit grâce à ses propres ressources, le centre aquatique qui, au bout de 2-3 ans, va s'autofinancer, tout ça participe au rayonnement de notre commune. Et c'est ce rayonnement-là, je ne cesserai jamais à ça de le dire, qui fait que nous sommes station capitale et que nous sommes la première station balnéaire de France et qui procurent et qui permettent de procurer à nos enfants l'emploi nécessaire pour continuer à vivre ici, dans ce magnifique pays à la fois, qui nous tient tous à cœur. Donc, moi, je tenais vraiment à vous féliciter, à dire aussi que ce développement, parce que j'en vois aussi ce soir, mais ça a été dit, c'est pas une posture idéologique, qui se fait toujours dans le respect des développements durables. Ce respect-là qui nous tient à cœur, on ne peut pas non plus développer n'importe comment. Il faut préserver les paysages, il faut préserver ce qui fait la force de notre territoire. Et on l'a dit maintes et maintes fois, et donc je suis encore une fois très fier du travail accompli, et je souhaite à la Sodeale de poursuivre sur cette voie, qui est une voie qui va dans le sens de l'intérêt général et dans le sens des agatois. Merci beaucoup. Applaudissements